Bonjour à tous, un démarrage hésitant à la Bourse de Paris avec une séance qui promet d'être calme en ce jeudi de l'Ascension. Et dans l'actualité, aujourd'hui, Société Générale, l'assureur obligataire américain MBA a accepté de verser à la banque 350 millions de dollars pour mettre fin à leur contentieux. Société Générale était le seul établissement à ne pas avoir encore trouvé d'accord avec le rehausseur de crédit au sujet d'instruments financiers qui se sont révélés toxiques. Et puis on suivra aussi Gemalto. Le hedge fund américain Maverick Capital a déclaré à l'AMF que sa position vende sur le dossier représentait 1,83% du capital en date du 7 mai. Et malgré de nouveaux records historiques, à Wall Street hier soir, les marchés asiatiques ont terminé en ordre dispersé ce matin après des statistiques d'inflation en demi-teinte en Chine. Les prix à la consommation ont ainsi accéléré plus vite que prévu, en avril à 2,4%. Mais les prix à la production ont chuté, eux, de 2,6%, ce qui signale un ralentissement de l'activité et des investissements. Hier, le Bureau des statistiques chinois avait publié des chiffres supérieurs aux attentes pour les exportations. Mais les marchés doutent de la fiabilité de ce chiffre et continuent de craindre un ralentissement de l'économie locale. C'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi.